Ces soldats des armées Kareni, une ethnie majoritairement chrétienne de l'est de la Birmanie, ont repris en novembre cette région aux militaires birmans après d'intenses combats. Je suis très heureux de circuler sur cette route parce que c'est notre terre. Il fallait qu'ils nous la rendent. Une terre avagée et des maisons que les militaires ont brûlées en partant. Parmi ces combattants, beaucoup de jeunes qui ont rejoint les armées ethniques, révoltés par le coup d'état de la junte en 2021, comme cet étudiant en histoire de 22 ans. Je ne voulais pas combattre, mais je n'avais pas le choix. Leur dernière prise de guerre, ce commissariat et les 13 pistolets automatiques qui étaient dedans. Tia, ancien professeur dans un collège, faisait partie du commando rebelle qui a mené l'assaut. Il a perdu 4 hommes dans cette bataille. J'ai eu très peur. C'est la première fois que j'ai dû combattre aussi près des policiers. Voici ce qu'il reste de la prison du commissariat. Un lieu symbole du pouvoir, mais aussi des exactions de l'ancien régime. Ils s'étaient réfugiés là-haut. On a dû utiliser des mines et c'est pour ça que tout est détruit. Cinq policiers sont morts. Onze ont fini par se rendre. Le même jour, dans cette seule région, cinq bases militaires ont été prises par les insurgés. Alors que la junte fait face à des désertions sans précédent. Dans notre état, à l'heure actuelle, nous contrôlons de plus en plus de territoires. Plus que les soldats de la junte. Donc mon message pour tous ces soldats, c'est vous feriez mieux de vous rendre. On va gagner. Des sourires, une confiance, nés sur des ruines. Avec l'idée qu'il ne combat pas uniquement pour le peuple kharénie, mais pour toute la Birmanie. La junte est puissante, mais nous sommes tous unis. Nous voulons une démocratie fédérale. Nous nous battons pour le futur, pour nos enfants. Et nous nous battrons jusqu'à ce que les militaires tombent. Après le coup d'état de 2021, c'est un combat de David contre Goliath qui s'était engagé. D'un côté, le peuple birman, souvent désarmé. De l'autre, une junte, équipée de missiles et d'avions achetés à la Russie et à la Chine. Mais depuis fin octobre, contre toute attente, l'association des jeunes birmans et des armées ethniques semble enfin porter ses fruits. Et la junte, qui paraissait invincible, pourrait bien finir par perdre cette guerre.